Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer cette limite-là, la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x au carré moins 1. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et on se retrouve ensuite. Alors en fait, il y a deux façons d'aborder cette question-là, le calcul de cette limite. La première, c'est de raisonner sur l'expression qu'on a ici. Et déjà, on peut se dire que cosinus x, en fait cette valeur-là, cosinus x, va osciller entre moins 1 et 1. Ça c'est parce que, quel que soit le nombre x que tu prends, cosinus x est plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Donc effectivement, le cosinus de x, quand x varie, eh bien cosinus x oscille entre moins 1 et 1. Et ici, dans ce cas-là, quand x grandit, tend vers plus l'infini, la valeur cosinus x va osciller entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est pour le numérateur. Et puis par contre, le dénominateur, lui, quand x tend vers plus l'infini, x² tend vers plus l'infini, x² moins 1 tend vers plus l'infini. Donc ce dénominateur, il tend vers plus l'infini. Donc ce qu'on a en fait, c'est une valeur qui oscille entre moins 1 et 1, divisée par une valeur qui grandit de plus en plus. Et donc dans ce cas-là, tu pourras en conclure que la limite, c'est 1 sur plus l'infini. Et donc on va diviser quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1 par quelque chose de très très grand. Donc dans ce cas-là, tu peux en conclure que la limite, eh bien c'est 0. Alors ça, c'est une première façon. Il y a une deuxième façon qui est en fait le même raisonnement, mais qu'on va faire de manière un peu plus rigoureuse et qui va utiliser ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Et le point de départ, c'est toujours le même. C'est de partir du fait que la fonction cosinus est bornée et qu'elle oscille entre moins 1 et 1. Donc quelle que soit la valeur de x, on a cosinus x plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on s'occupe des x qui sont très très grands. On fait tendre x à plus l'infini. Donc en particulier, on peut considérer que x est bien plus grand que 1. Et donc dans ce cas-là, x au carré moins 1 est supérieur à 0. Donc ce que je vais faire, c'est diviser cette inégalité-là par x au carré moins 1 qui est positif. Donc le sens de l'inégalité ne va pas changer. Et je vais obtenir ça. Donc là, moins 1 divisé par x au carré moins 1 est plus petit que cosinus x sur x au carré moins 1, qui est plus petit que 1 sur x au carré moins 1. Donc ça, c'est une inégalité qui est vraie quand les valeurs de x sont suffisamment grandes. En fait, elle est vraie pour toutes les valeurs de x telles que valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1. Supérieure strictement à 1, pardon. Si valeur absolue de x est plus petite que 1, il aurait fallu changer le sens des inégalités ici. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous intéresse ici. Et maintenant, on va utiliser le théorème des gendarmes qui nous dit que si ça, c'est vrai, alors quand on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini, on garde le même ordre. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x au carré moins 1 est plus petite que la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x au carré moins 1, qui est plus petite elle-même que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré moins 1. Et maintenant, on peut regarder les limites qui encadrent la limite qu'on recherche. Ici, quand x tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc, on divise moins 1 par quelque chose qui est de plus en plus grand. Et donc, cette limite-là, elle est égale à 0. Ensuite, on a la limite qu'on cherche à déterminer, la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x au carré moins 1. Et ça, c'est plus petit que cette limite-là. Alors, cette limite-là, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, x au carré moins 1 tend vers plus l'infini. Et comme tout à l'heure, on divise ici 1 par un nombre de plus en plus grand. Donc, cette limite-là est égale à 0. Donc, tu vois qu'on encadre la fonction dont on cherche à calculer la limite entre deux fonctions qui ont la même limite, qui est égale à 0. Et donc, on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x au carré moins 1 est égale à 0 aussi. Et donc, on peut en déduire que la limite-là est égale à 0.